Salut et bienvenue dans cette formation d'initiation à 8.9 pour débutants. Alors les amis dans cette vidéo nous allons continuer avec le développement de notre premier projet et on va commencer par implémenter notre premier interface et à partir de cette interface on sera en mesure de pouvoir gérer efficacement les segments donc on va rapidement revenir au niveau de notre tableau de bord d'accord et nous allons commencer par créer notre interface donc nouveau je prends fenêtres là on prend une fenêtre fièche on va prendre le gamme harry fouini si on va continuer et donc ça demande de pouvoir donner un titre je donne gestion des segments très bien et donc là je refais juste un peu l'interface tout simplement voilà et donc au niveau de l'interface l'utilisateur à pouvoir être à mesure quand même de pouvoir ne serait-ce qu'il effectué des actions en thème de harrisment modification suppression de toute information de segments d'accord et donc on va rapidement commencer par disposer les différentes informations je vais commencer par créer un libellé que je vais déposer à ce niveau ci donc description au niveau de libellé comme non je donne libellé de titres et là je donne exactement information information c'est moi et là dans style je donne la taille disons 14 je mets sans gras je vais changer la couleur de police prendre de foncé et je vais appliquer premier donc là c'est juste un petit titre que je vais allier de façon horizontale voilà et là on va continuer mais non alors on va disposer les différents champs qui vont quand même nous permettre de pouvoir récupérer les informations c'est l'utilisateur et donc deux possibilités c'est qu'on peut venir au niveau des créations crée nous mêmes les différents champs mais dans ce cas c'est donc pas si on doit vraiment se rassurer pour que chaque sens soit lié actuellement une rubrique ou à la rubrique correspondante au niveau du fichier et la seconde possibilité qui est la possibilité qu'on va utiliser c'est le tirer directement les sans partie du fichier depuis notre explorateur donc déjà au niveau de l'analyse en venant au niveau du fichier segment en cliquant sur la flèche on a certainement aux différentes rubriques donc on peut les tirer directement d'ici l'avantagé de tirer c'est que directement les gens seront déjà liés directement au public au niveau du fichier les données d'accord donc là je peux déjà sélectionner les trois champs et les tirer je suis mais disposer au niveau de des monétés france voilà et donc là on vient de gagner un temps faux en faisant juste description au niveau du premier champ vous allez voir quand on viendra au niveau de liaison voilà c'est déjà lié directement à indip ça c'est l'avantagé qu'on a alors on va rapidement changer le libelé m indip pour permettre à l'utilisateur de se retrouver lors de l'hargissement voilà alors au niveau du style libelé on va appliquer la taille 12 va mettre en gras on va changer la couleur des polices et pour une couleur noire alors on va changer également le test de la zone de saisie voilà donc au matin on va mettre également en douce on va appliquer très bien et donc on va jusqu'au pis cette mise en forme qu'on va appliquer aux deux soutiens d'un contrôle majuscule c'est je gagne la touche contrôle j'applique ça aux deux autres tout simplement et donc là ça me permet d'agrandir rapidement un peu ce champ voilà description de l'autre champ a changé également le libelé général et ramène directement segments de points au lieu de maintenant du segment très bien donc là également niveau d'état je fais une description et mettre également étage de pompe on va appliquer aussi très bien et donc là on vient de disposer actuellement beaucoup plus de différences sont quand même qu'on pourra utiliser pour pouvoir récupérer des informations chez l'utilisateur d'accord et donc là je suis juste en train de ramener un peu les soins il a fait qu'une petite mise en forme en thème d'alliement pour que les gens soient quand même disons bien alliés voilà et donc là on vient de disposer les trois champs qu'il faut il nous faut maintenant beaucoup plus disposer les boutons quand même qui vont permettre à l'utilisateur d'accord de d'être quand même en mesure de pouvoir maintenant effectuer les différentes nations donc on a parlé tantôt de de l'ajout la modification la suppression et tout voilà et donc je vais rapidement créé actuellement les différents boutons qu'il faut pour pouvoir effectuer les actions voilà donc je crois que c'est bon ça peut aller je vais agrandir légèrement ceci pour pouvoir créer les boutons je vais dans le mouton je prends le bouton nouveau qui va nous permettre de pouvoir mettre les champs à vide puis de préparer une nouvelle lignement le bouton validé qui va nous permettre de pouvoir en rester une nouvelle lignement il est fait également la modification on va appliquer le coup de manasse que ça puisse nous aider à faire les deux on va prendre le bouton supprimer oui ensuite on va prendre le bouton fermé fermé oui très bien donc avec ces quatre boutons déjà je crois qu'on peut déjà y aller voilà donc on va rapidement commencer par six mètres et là on a la procédé fait description des boutons les changer la mise en forme et on va garder la même mise en forme on peut changer par exemple l'image d'une carte du fond d'accord on avait le choix mais non là juste augmenter juste la taille de du libellé qu'on va mettre à 10 et mettre ça également là je vais copier également cette mise en forme que je vais appliquer aux autres boutons moi très bien alors là je vais faire des discussions au niveau de l'interface et faire rapidement des restrictions donc revient au niveau de lui je vais permettre à la personne de faire le déplacement pas le font pas de problème mais le redimensionnel je vais l'interdit ça au niveau des styles également me rassurer que voilà les coups d'agrandissement voilà et la couleur de fond je vais prendre quand même du blanc je vais appliquer voilà donc on va rapidement s'y mettre maintenant en thème de d'investissement et donc avant de commencer le coup d'âge on va commencer par créer une table d'avoir qui va nous permettre quand même de monter à l'utilisateur de l'organisation que l'endroit d'effectuer ou les modifications ainsi que les différentes suppressions au besoin donc on vient au niveau du tableau et liste on va prendre table va afficher les données d'un fichier ou d'une requête existante oui on continue le fichier ses segments suivants oui les trois champs faire suivant oui l'identifiant c'est bon oui un affichage vertical d'un segment voilà pas de problème on fait rapidement description de la table pour appliquer une petite mise en forme rapide alors en général on va mettre comme titre indip au niveau d'une enseignement pour l'on va jusqu'à des segments au niveau de l'union d'étage on va garder également étage alors au niveau du style ne va déjà commencer par appliquer ce qu'on venait dit d'accord alors au niveau de l'élément on prend un titre de colonne on va mettre la taille 10 ans à 12 je mets ça en gras on va prendre le blanc que je vais appliquer je vais prendre quatre titres de colonnes je vais prendre une carte simple couleur de fonds je vais prendre cette couleur bleue voilà je vais mettre la hauteur à 32 pixels voilà autre chose encore qu'on peut appliquer rapidement en termes de mise en forme couleur hyper alors là comme couleur de police en revient pour la couleur noire pas de souci mais comme couleur de fonds on peut prendre ça peut aller alors lisse et les sonnés l'année on va augmenter la taille mettre à tous d'accord je crois qu'on a fait l'essentiel au niveau de la mise en forme qui me l'une ni on va mettre également douce pourquoi pas donc on va aller comme ça d'abord très bien donc voilà on vient de créer actuellement beaucoup plus le disant le latin qui va nous permettre quand même de pouvoir avoir les informations qu'il faut d'accord et donc là actuellement je crois qu'on peut commencer mais dans le cours d'âge avoir rapidement centré encore les titres on a grandi la filette donc centré de façon horizontale voilà et donc voici un peu l'interface qu'on vient de créer de façon très simple on a créé une interface très simple en tenant compte de fait qu'on est au niveau de notre premier projet donc on fait la musique on serait en train d'évoluer nous allons voir comment peut créer des interfaces beaucoup plus attrayante et donc je vais en est ce qui est déjà fait pour mes tests pour basculer l'interface se présente en thème de présentation donc quand je fais mon gros voilà un peu ce que l'interface nous donne d'accord voilà un peu donc on préfère former le bouton fermer marche déjà mais on n'a pas encore écrit le code au niveau des autres boutons donc en faisant fermer ça va fermer l'interface très bien alors on va s'y mettre rapidement au niveau du codage ménager donc je vais rapidement s'y laissez un bouton est décalé légèrement la voilà alors bouton nouveau on va fait clic 3 con premier au niveau du clic de ce bouton nous avions dit que l'utilisateur quand même à la possibilité de mettre les champs à vide et de préparer une nouvelle lignorisme donc je vais commencer par mettre les champs à vide saïe étage je mets ça à 0 et saïe indip je mets ça à vide oui et saïe non du segment je mets ça à vide j'appelle mais la trace pour pouvoir m'aider à comparer une nouvelle lignorisme en rapidement donc je précise le nom du fichier des données qui est segment voilà et donc au niveau de du bouton cliquer sur le nouveau voilà tant que le bouton nouveau ça nous met rapidement les champs à vide et ensuite à partir de h raisonner à mesure rapidement de pouvoir quand même initialiser déjà les différents groupes actuellement au niveau des valeurs par défaut donc en train en drift ça nous permet de préparer rapidement de lignorisme donc c'est tout ce qu'on va faire au niveau du bouton nouveau alors on passe maintenant un autre bouton on va venir sur le bouton validé alors au niveau du bouton validé dans un premier temps on doit se rassurer quand même que l'utilisateur a entré toutes les informations qu'il faut je crois qu'on va commencer par faire les tests donc si et saïe on va commencer bayern dp est égal à vide alors on va commencer par afficher message derrière la personne donc j'appelle la fonction erreur j'ai précise veuillez saisie coups voilà et saisine indice ip du c'est bon voilà je vais maintenant fermer la parenthèse et je fais maintenant reprise saisie pour amener rapidement le curseur au niveau du champ enfin c'est étant la tâche à la personne de pouvoir faire le travail donc et saïe il ya une épée très bien et donc là je peux rapidement c'est la sonné fait dupliquer avec contrôler et là j'ai fait maintenant beaucoup plus une deuxième vérification et donc sinon si et saïe nom du segment est égal à vide dans ce cas on demande à l'utilisateur veuille saisie en l'affichement ce message des rêves et saisie le nom voilà du segment et au niveau de reprise de la reprise saisie on va préciser maintenant beaucoup plus le nom du segment très bien comme je suis fait son étoile que je du pic combat et là on vérifie mais non au niveau de du saïe étage donc si et saïe est un jet égal à zéro on avait saisie le de numéros voilà l'étage du segment et là on a essayé étage très bien et donc là on vient de faire actuellement les différentes vérifications au niveau de la s'est rassuré vraiment que l'utilisateur entre les différentes informations qu'il faut et donc là on peut commencer mais n'a pas fait beaucoup plus le et d'enlèvement les coins et donc là on fait un sinon alors on fait un sinon on va commencer par faire déjà un écran vers fichiers donc écran vers fichiers et je n'y passe maintenant beaucoup plus l'interface rapidement voilà très bien donc je peux ni à fermer la parenthèse à ce niveau voilà et donc les grands des fichiers de façon très simple mais permet de pouvoir disons affecté de façon automatique les valeurs de des centres disponibles au niveau de l'interface d'accord au niveau de haut niveau des rubriques correspondant dans les fichiers de données d'accord et donc là maintenant on peut commencer maintenant pas faire si le nom du fichier donc segments donc si c'est un point pour une nouvelle enressement donc on vérifie si c'est un nouvel enressement donc si c'est maintenant pour une nouvelle enressement est égal à frais alors dans ce cas c'est qu'on peut ajouter mais non c'est un engagement au niveau du fichier de données donc on fait un âge ajoute et on précise le fichier dans lesquels on avait fait l'enlèvement très bien et donc là c'est dans le cas où c'est vraiment une nouvelle enressement et donc on peut afficher message tous dessus c'est donc on appelle tous affichent et on définit le message donc on est par exemple enressement et faire tuer avec suisse mais donc là on peut définir ça comme était un tout selon d'accord on va mettre ça pratiquement 10 ans on bat un pourquoi pas centré et on va prendre une couleur orange voilà orange disons foncé pourquoi pas très bien et donc là actuellement c'est dans le cas actuellement c'est un nouvel enressement on ajoute au niveau du fichier de données et puis on affiche un message tous à la personne alors sinon alors si ce n'est pas un nouvel enressement c'est que c'est sûrement une modification mais on va quand même poser la question l'utilisateur pour se rassurer que c'est effectivement une modification qu'il veut effectuer dans comme ainsi oui non on appelle la fonction oui non d'accord et donc si oui non on va poser la question la personne vous voudrez vous oui non nous permet beaucoup plus d'obtenir disons nos réponses précises soit c'est oui soit tellement pour faire simple donc voudrez vous alors vous posez la question la personne qui sait il m'est vraiment fait la modification voudrez vous effectuer cette modification et donc là on les pose la question actuellement de fermer la parenthèse et donc si ceci actuellement est égal à oui ou si vous l'intégale à vrai donc il s'est égal à oui c'est que voilà l'utilisateur vraiment effectué la modification de qu'on peut appeler la fonction h modifié maintenant qui va nous permettre de pouvoir maintenant effectuer la modification au niveau du fichier au niveau du fichier des données voilà c'est bien et donc là on peut afficher le message tout ça va rapidement copier ce message tous que nous allons amener à ce niveau et on va parler des modifications effectuées avec succès donc modification effectuée on va continuer rapidement voilà donc modification effectuée avec succès et donc là c'est dans le cas où la personne ne confirme qu'il est vraiment effectué une modification d'accord sinon là c'est qu'il n'a pas envie d'effectuer une modification et donc là on lui affiche un message tous pour lui dit que ça a été annulée donc modification annulée modification annulée avec succès voilà et donc là on venez définitivement le bout de compte qu'il faut et donc il faut maintenant affiché mais dans la table mettre à jour rapidement l'affichage au niveau de la table donc j'appelle table affiche voilà je dépasse la table segments et la position je vais parler de ta courant en règle on va tenir compte actuellement de déni en résumant effectué voilà donc les amis ont vécu actuellement le bout de côte qu'il faut dans un premier temps comme l'avait remarqué on a effectué les vérifications pour se rassurer quand même que les différences sont bien remplies ensuite on a commencé par faire l'écran des fichiers on a ensuite fait vérifier si ça nouvelle en résumant si c'est le cas en la fin de la sache hôte si ce n'est pas le cas on l'avait fait si l'utilisateur vélèvement effectué une modification si c'est le cas également donc là on fait h modifié dans l'état contre un on lui affiche que la modification était annulée et puis maintenant on affiche mais la table en tenant compte du déni en résumant effectué voilà donc on aura le cas de l'été c'est actuellement tout ce mot de cool pas de problème on va rapidement passer au troisième mouton d'accord donc je viens toujours à ce niveau et je prends le bouton supprimer alors quand l'utilisateur fixe les boutons supprimer dans un premier temps on doit quand même s'est rassuré que le fichier de l'année n'est pas quand même fini qu'il ya des informations dedans d'accord et donc on fait si hnb hnb 1 je les passe le fichier segment si c'est égal à 0 alors ça nous permet beaucoup plus se compter le nombre d'enregistrements qui a au niveau du fichier des données dans qui s'est égale à 0 ça me dit que la base est vite et donc dans ce cas on affiche rapidement un message à la personne on notifie par exemple un message tous message d'erreur pourquoi pas et là on dit par exemple le fichier des données est vite dans la temps qui dépasse et pour mais actuellement le fichier de les vides et on fait un retour tout simplement sinon ça veut dire qu'on a vérifié actuellement au niveau du fichier qui a eu des informations au niveau du fichier d'accord et donc dans ce cas s'il ya des informations au niveau du fichier il va falloir quand même qu'on sera sûr que l'utilisateur veut quand même effectuer réellement la suppression comme il en train de vouloir et donc là on va commencer pas faire ainsi oui non souhaitez vous souhaitez vous effectuer cette suppression m souhaitez vous vraiment effectuer cette suppression voilà donc si ceci actuellement est égale à frère pourquoi pas alors donc qui c'est vrai ça veut dire que voilà la personne est sûre quand même de pouvoir effectuer actuellement sa suppression donc il ya pas de souci mais on a également la possibilité avant de venir au niveau de déposer la question de se rassurer quand même qu'il a d'abord s'il est sur les nuits au niveau de la table et donc on a la possibilité de pouvoir faire ceci mais nous dans notre cas on a mis rappelez vous qu'on a dit qu'au niveau du bouton validé on va faire des actions donc on est en train de vous la permettre à la personne d'accord de pouvoir faire l'enregistrement et la modification ce qui fait que par défaut nous même on va c'est les zones et toujours ni par défaut au niveau de la table vu qu'on doit renvoyer par défaut les informations de de la liste et les sonner pratiquement au niveau des différences d'accord et donc là on est plus on est plus vraiment obligé de vérifier actuellement signer c'est les sonner on quand même ceux qui aura forcément ni qui sera sélectionné tant que le fichier n'est pas vide bien sûr et donc la dira on peut poser la question si oui non souhaité vous comment effectuer cette suppression et donc si la personne nous l'utilisateur nous confirme que c'est c'est vrai alors là on peut procéder à la suppression donc on appelle le hache c'est point et dans pas ce fichier on va afficher un peu même message tous très bien il ya une parenthèse et voilà on va mettre une pression donc suppression et fait tuer avec suisse et donc là on va mettre en tout cela on va mettre en bas centré on va garder notre couleur orange français pourquoi donc voilà donc ça c'est dans le cas actuellement où la personne ne confirme qui veut rien n'a effectué la suppression d'accord et donc là sinon ça me dit qu'il a qui n'a pas envie d'effectuer la suppression et donc on va copier rapidement cette ligne de tous et on va parler de suppression nul avec succès donc c'est pour ça on ne l'avait tu sais voilà et donc là on vient de vérifier actuellement s'il a vraiment envie d'effectuer la suppression et donc en venant beaucoup plus en bas on peut maintenant c'est la mise à jour de l'affichage la table on va être à l'affiche table segment on va tenir comme l'état pour un bandeau tout simple pour réfléchir voilà notre table très bien et donc là on va toujours continuer et donc cher ami voici le bout de côte qu'on est écrit rapidement je je tiens à rappeler également que bien avant de poser la question la personne on pouvait rapidement utiliser la france en table s'il est un peu se rassurer quand même s'il n'y a été sélectionné mais comme je l'ai dit vous allez remarquer vous même d'accord que par défaut il y aura toujours ni qui sera sélectionnée en tenant compte de la configuration que l'on a utilisé d'accord ce qui est sur nous à l'occasion quand même de découvrir actuellement toutes les possibilités au niveau de l'implémentation de vos interfaces et donc là je peux faire mener à cette partie avant rapidement caissé les différents cours dans l'écrit des bouts de cours au niveau de ces trois boutons d'accord mais avant de terminer avant de passer directement au test on va rapidement mettre une ligne de courbe au niveau de la table qui va quand même nous permet de pouvoir envoyer par défaut et les informations disponibles au niveau de la mémoire dit directement au niveau des champs d'accord et donc on va faire cliquer droit au niveau de la table et au niveau du code et au niveau de moi on va se poser au niveau de l'événement c'est l'essentiel ni l'état on va appeler beaucoup plus maintenant la fonction fichier mais quand d'accord et là on passe la fenêtre tout simplement voilà et donc charlie voici tout le bon de compte qu'on va écrire on va maintenant passer au test maintenant de notre interface et donc comme on a dit dans un premier temps je vais commencer par le bouton supprimer parce qu'on a dit dans le bon temps que si la base est vide et qu'on a pu supprimer son approuvant de la fiche et message d'erreur dans vraiment si les messages d'erreur va venir donc tu fais supprimer et là ça marche samedi le fichier des données a fait très bien alors là maintenant on passe maintenant beaucoup plus mais là l'aurice pas si on appuie sans remplir les champs sur le bouton valider ça va pouvoir nous dire voilà ça va pouvoir nous renvoyer des messages pour nous posséder qu'on doit remplir chaque champ et donc en faisant nouveau c'est que les chansons déjà à vide donc en faisant valider ça me dit voilà c'est saisi l'indice ip du second donc ça marche correctement et donc on peut commencer déjà par effectuer il ya les enregistrements d'accord au niveau de notre défense pour vérifier quand même si tout le bout de compte que nous avons écrit match réellement très bien donc là tu m'en as obligé l'utilisateur entre et toutes les informations rappelez vous qu'on n'était pas obligé d'obliger l'utilisateur pour rentrer toutes les informations et si au niveau de la collègue des informations sont motivés par exemple qui avait un champ qui n'était pas forcément obligatoire et donc lors des contrôles on allait juste enlever ce champ d'accord et donc nous on est rentré dans le contexte où les 300 faits sont obligatoires et l'utilisateur de la forcement nous entrer une information de nous et donc on va commencer par entrer rapidement des informations je vais entrer 130 points sans fin point 80 et donc au niveau du nom du segment je vais entrer pour un rdc alors déjà je peux dire alors j'ai gardé la touche voilà et donc je veux ni à oublier de notifier par exemple les tâches et de valider sa norme renvoyer mais ça n'est rien normalement voilà saisie le numéro des tâches donc là j'ai plus possédé actuellement c'est le nom des tâches et donc en validant normalement je dois pouvoir effectuer l'arrêtement avec sucre donc je valide et voilà en reste à effectuer avec sucre et donc au niveau de la camé gamme on a aussi l'arrêtement qui vient normalement et donc je fais encore nouveau voilà et donc ça me met effectivement les champs à vide tu essaies une deuxième arrêtement rapidement et donc je mets par exemple 130 points sans fin point 80 et d'accord et au niveau du nom par exemple je mets un brin et je mets étage de par exemple d'accord et au niveau de l'état je mets par exemple deux et je valide très bien en reste mais fait tu avec succes pour un étage de et donc là on est en train de comprendre que l'arrêtement marche correctement d'accord alors on va procéder maintenant à une modification pour voir alors comme vous remarquez déjà la ligne d'y a l'arrêtement qui effectuée par des fausses et la ligne qui a sélectionné comme on vient de le dit donc si on sélectionne ni les déformations changent automatiquement d'accord et donc à sélectionner la seconde ligne on voit les déformations de la seconde ligne en sélection la première ligne on voit également les déformations de la première et donc si j'ai envie d'effectuer une modification je prends par exemple les hommes de la première ligue est là supposant qu'on veut changer l'état je mets par exemple 3 et donc en appuyant suivant l'idée voilà on me pose la question voudrait vous effectuez cette modification donc si je fais oui c'était systématiquement au niveau de la table on a remarqué que notre chiffre 1 doit devenir 3 et on aura maintenant le message de succes est qui va le modifier alors on va faire oui et en vrai ça met trois et modifications effectuées avec succès et donc ça veut dire que d'autres mots les coups de match correctement là quand je prends le second cas par exemple au niveau des points étages de jeu mais par exemple je vais mettre par exemple à ce niveau je fais par exemple validé si pas méga c'est une erreur et que je n'ai pas envie d'effectuer la modification en appuyant sur le nom je dois remarquer qu'il doit avoir aucune modification effectuée et donc ce qui fait que ça dame me notifier que la modification était annulée comme je fais non et voilà ça me dit des modifications annulées et donc ça m'étant toujours actuellement 2 et donc voilà ça veut dire que tout le coup de compte que nous avons notifié au niveau de ces boutons basse correctement on va tester le bouton supprimer alors on appuie ensuite supprimer ça nous demande souhaitez vous vraiment effectué cette suppression donc si j'appuie sur oui vous devez remarquer que ça va sélectionner ça m'a supprimé de moins cela n'est pas un étage de et la salle à me notifier que la suppression était effectif alors on va c'est pour moi on va voir voir c'est supprimer ça m'aimé suppression effectué avec succès d'accord mais par contre quand je fais également disons je fais encore supprimer par exemple et que j'annule la suppression cela pourra me dire que la suppression n'a pas été effectif d'accord que la suppression était annulée donc je fais non par exemple voilà comme vous remarquez ça mais ce pression annulée avec succès très bien et donc là c'est juste la mise à jour qui fait effectif de manasse que on ne sera pas obligé de cliquer actuellement pour avoir les informations mais c'est pas encore un souci plus rapidement réglé ceci est donc déjà au niveau de cette vidéo les amis ce que je tenais beaucoup plus à vous montrer déjà c'est les différents coups déjà qu'il faut au niveau de ces différents boutons pour quand même être en mesure de pouvoir et gérer par exemple de façon efficace l'engagement des segments premier et donc rapidement là on a effectué les enlèges m'en avait effectué des enlèges m'en sont avec moi vous avez remarqué que les boutons fonctionnent correctement et donc là c'est on a rapidement se rassuré pendant que la mise en forme la mise à je vais d'une des sens également soit automatique de manasse et quand on est fait une suppression que ça ne reste plus que la déformation ne reste pas encore au niveau des chambres comme l'avions constaté d'accord et donc là on va revenir jusqu'au niveau de la table juste ou une encone et on avait défini au niveau de la sélection d'unis on va juste copine la ligne du fichier vers écran comme à ramener également au niveau de l'affichage d'unis d'accord et là on pourra retester vous allez voir que de façon automatique qui en effet une suppression des différences sont également sont automatiquement mis à jour en tenant compte de l'année c'est laissé on est on va quand même tester rapidement vous allez voir donc je fais à nouveau il va en restreur et disons 130 d'accord point sans fin point de 81 je m'en prend étage 2 je mets le numéro des tâches de jeu valide et donc voilà l'enregistrement effectué et donc en effet tu as la suppression vous devez voir maintenant que tous ces cinq ans doivent être beaucoup plus mise à jour en tenant compte de la ligne qui sera s'il est sonné avant n'avait pas vu le résultat parce qu'on n'avait pas effectué la mise à jour de façon automatique on avait écrit le bout de code au niveau de l'affichage unis donc là j'ai envie de supprimer par exemple ceci et donc je vais faire supprimer et donc souhaiter vous remettre fait du cette suppression je fais oui vous voyez donc de façon automatique ça a effectué ceci voilà et donc les amis c'était tout pour cette vidéo j'espère vous avez serré un peu le bout de compte qu'on a pu écrire pour pouvoir faire fonctionner cette interface et donc là je m'en viens de gérer les fonctionnalités liées au segment l'utilisateur à la possibilité de pouvoir est ce qu'ils modifient ou supprimer on peut vérifier également au niveau du mini éditeur de windows vous allez voir que par exemple le seul enregistrement qu'elle est bel et bien enregistré je viens par exemple au niveau de outils d'ouvrir des mâmes qui est le mini éditeur quand on vient d'enseignement vous allez voir que voilà l'arrêtement le seul qui est disponible actuellement et bien dedans et donc savez que le fichier de données comporte bel et bien l'arrêtement qui a effectué l'heure et donc ça indique une autre fonctionnalité en termes de gestion des segments marche correctement alors les amis c'est tout pour cette vidéo dans la prochaine vidéo nous allons continuer avec les implémentations de nos interfaces et nous allons passer à l'implémentation de l'interface qui va nous permettre de gérer de façon automatique les logiciels alors les amis on va se dire à très bientôt